Bonjour à tous, on a la lumière, boum ! Aujourd'hui on va vous parler, pas de technique, on va changer un peu du thème de PHP Forum. On reviendra quand même dessus, il y aura un slide dessus pour vous. Et on va revenir sur une histoire en fait, on va vous raconter une histoire, l'histoire d'Evaneos. Donc Evaneos en quelques mots, je ne suis pas sûr que vous connaissez tous. Evaneos est une plateforme de mise en relation entre voyageurs et agences de voyage locales. Donc pour votre prochain voyage en Inde, si vous partez deux semaines, on va vous mettre en relation avec une agence sur place qui va vous prévoir votre voyage avec vous et sur mesure. En quelques chiffres, c'est 90 000 voyageurs, 500 agences un peu partout dans le monde et un peu plus de 5 millions levés. Et on est présent maintenant sur cinq marchés, donc en Europe. Et on est aujourd'hui trois, vous présentez cette présentation. Donc moi c'est Johan, je suis développeur à Evaneos depuis un an et demi. Et en fait, je vais surtout apporter le point de vue développeur sur l'organisation pendant toute cette présentation. Moi c'est Olivier Madre, je suis responsable technique, ça fait trois ans et demi que je suis chez Evaneos. Je fais aussi le travail d'architecture et Scrum Master sur la partie agile. Ok, moi c'est Yvan, je suis un des deux confondateurs d'Evaneos. Mais surtout Evaneos, c'est 60 personnes aujourd'hui, 60 passionnés, vous en avez quelques-uns qui sont venus nous motiver, nous encourager. Et une vingtaine de développeurs, en très forte croissance d'ailleurs, on continue à chercher des développeurs en permanence. Et réunis autour de deux valeurs, que sont l'esprit d'équipe et l'entrepreneuriat. Et surtout c'est une équipe qui est 100% engagée. Donc concrètement, ça se traduit comment ? Ça se traduit par si vous rentrez dans la boîte aujourd'hui, que vous vous demandez quel est le chiffre de l'affaire de l'année. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît les enjeux business actuels. Mais en plus, il y a également au niveau organisation, c'est la présentation que vous avez là au milieu. L'organisation de la boîte, à savoir la répartition des ressources, les projets qu'on va lancer, sont co-créés. Donc ils sont créés de façon collaborative à 60. Et enfin, ils sont tous capables de répondre aux problèmes courants, sans avoir besoin d'aller voir une hiérarchie ou d'aller poser des questions. Donc par exemple, au niveau des locaux, il y a certains qui voulaient améliorer les locaux, il y a une équipe qui s'est réunie, un marketing, un dev, une personne de la production, pour attaquer le problème, créer le budget, aller voir les prestataires, etc. Et ça, ça se fait de façon automatique, il n'y a personne qui va leur dire quoi faire. Donc en fait, en conclusion, aujourd'hui, chez Evaneos, il n'y a personne qui va vous dire ce qu'il faut faire au jour le jour. C'est à vous de décider par rapport à votre connaissance de la boîte. Donc on va revenir un peu en arrière pour vous expliquer comment on en est arrivé là, et plus précisément en 2014. Alors en 2014, il n'y avait pas cette liberté chez Evaneos. On était donc en janvier 2014, une trentaine de personnes et une dizaine de développeurs. Il y a Ivan qui a présenté en début d'année la roadmap pour l'année complète. Et du coup, il fallait réaliser les projets. Donc on est parti sur une méthode agile, puisqu'on est une startup, donc on a nos priorités qui évoluent régulièrement. Donc on a fait du Scrum. Comment était le Scrum chez nous ? On avait deux équipes de cinq développeurs, un PO par équipe, et je faisais office de Scrum Master. Ça ne marchait pas très bien au début, il faut bien l'avouer. On avait des problèmes de vélocité. Au début, c'est super dur de prendre une boîte à outils comme Scrum, de dire on va faire des limiting, on va faire des rétrospectives, on va faire des planning poker. Toutes ces choses-là, c'était un peu nouveau et on avait du mal à le mettre en place. Donc en début d'année, c'était un peu compliqué. On avait des problèmes de vélocité. Et au fur et à mesure du temps, on a itéré sur la méthode O, on a essayé de comprendre pourquoi on a une vélocité en dents de scie, pourquoi les user stories sont découvertes au dernier moment, etc. Enfin, on a itéré sur la méthode O afin d'améliorer notre process de développement. Et donc là, en fait, on est arrivé à un moment où finalement ça marchait plutôt pas mal. Donc on commençait à atteindre une vélocité classique, les projets sortaient. Et pourtant, il y avait quelque chose qui n'allait pas vraiment au fond. Donc on voyait les développeurs, tous les développeurs qu'on a recrutés sont entrepreneurs dans l'âme, portent leurs projets. La plupart ont des projets perso dans lesquels ils dégagent une énergie qui est incroyable. Et finalement, au niveau du staff, ils arrivaient, ils faisaient leur travail, ça avançait, mais il n'y avait pas cette énergie-là. Aujourd'hui, chez Vaneos, on est vraiment là pour réinventer complètement le monde du voyage. Et on est persuadé que pour y arriver, il n'y a qu'une solution, c'est que tout le monde dégage toute cette énergie et va aller dans le même sens. Donc là, on avait vraiment deux solutions. Soit on itérait là-dessus, soit on révolutionnait un peu tout ça. Mais avant de venir là, d'où venait un peu cette problématique, à savoir pourquoi le dev n'était pas impliqué à 200% dans cette boîte et dans les projets pour lesquels il codait. Comme je disais précédemment, on a un CTO qui présente la roadmap 2014. Et cette roadmap, elle est décidée par lui, c'est lui qui a la vision produit. Et cette roadmap, au fur et à mesure des sprints, il la diffuse aux différents PO. Et ces PO-là ont la tâche de rédiger finalement les user stories et les tasks afin de préparer le backlog. Et c'est seulement au dernier moment que les devs, en planning poker, notent la complexité des tâches et font leur retour. Ça pose pas mal de problèmes parce que déjà les devs sont les derniers maillons de la chaîne. Ils sont là que pour noter la complexité et ils n'ont pas leur retour à faire sur le bien fondé des features. On a aussi le CTO et PO qui font des allers-retours permanents pour reprioriser le backlog, pour rajouter des tâches, les supprimer au dernier moment, etc. Ce qui rendait le travail assez compliqué. Ça, au niveau d'ailleurs, c'est super frustrant quand on a des features qui arrivent. Et des fois, on n'est pas trop d'accord parce qu'on pense qu'il y a d'autres solutions qui sont peut-être plus simples, qui ont une business value plus importante et qui sont plus faciles à implémenter. Seulement, on n'a pas forcément l'occasion de le dire. Donc, on récupère les stories, on les note. Puis à la fin, on les fait, mais plutôt en mode désengagé. On se dit qu'ils veulent cette feature, on va la faire et puis c'est tout. Aujourd'hui, on n'est pas là pour critiquer Scrum. En fait, je pense qu'il y avait vraiment moyen de l'optimiser. On aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu donner beaucoup plus de liberté aux personnes, itérer sur ce système-là pour mettre des personnes en commun, notamment que les CTO discutent plus avec les devs. Mais en fait, on était persuadés qu'on n'allait pas forcément dans la bonne direction par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Et que si on voulait vraiment réinventer le monde du voyage, il fallait commencer par réinventer la manière dont on travaillait. Donc, on a choisi de tout remettre à plat et vraiment de se dire, « Ok, comment on peut faire pour qu'aujourd'hui, 100% des personnes chez Evaneos, on parle des développeurs parce qu'on est un groupe de développeurs, mais ça concerne tout Evaneos, puissent être impliqués à 200% dans le projet, puissent porter Evaneos ? » Et ça, ça paraît simple. Donc, on peut lire plein de bouquins de management, etc. Il y a plein d'idées qui paraissent pertinentes. Mais on n'a rien trouvé qui correspond exactement à ce qu'on voulait mettre en place. On est reparti d'une feuille blanche. Et l'idée que j'ai eue, c'est de réunir tous les développeurs pendant deux heures en leur disant, « Ok, maintenant, si vous avez liberté complète sur comment vous voulez vous organiser, qu'est-ce que vous feriez ? » Donc, j'ai prévu ça une semaine à l'avance. Et donc, voilà, une semaine à l'avance, on entend parler de ce futur brainstorm dev qui va avoir lieu. Et là, en fait, on est vachement proactif, toute l'équipe de dev. On commence à s'échanger pas mal de ressources sur ces entreprises dont on entend tous parler, dont on voit les posts de blog, sur des organisations un peu hétérodoxes qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, on pense à GitHub, on pense à Valve, Spotify. Et on lit aussi en même temps pas mal de trucs sur l'entreprise libérée. Donc, ça nous semble pas mal dans le sujet. Donc, voilà, il y a pas mal de ressources qui s'échangent sur Slack. Et arrive ce fameux jour du brainstorming. Donc, deux heures de brainstorming qui donnent à peu près ça. Donc, des magnifiques dessins d'à peu près maternels, je pense. L'idée, c'était de rendre ça en mode visuel, donc très dessin. Et des idées clés qui sortent assez clairement et qui se retrouvent dans les différents groupes qui travaillent. Donc, un, une volonté d'être impliqué très en amont du produit. D'être vraiment impliqué dans quelle est la vision produit et qu'est-ce qu'on veut créer avec Evaneos. Deux, c'est travailler en équipe pluridisciplinaire. Donc, arrêter, ok, il y a un PO qui a la connaissance métier, mais non, aller vraiment travailler avec le marketing, avec la production, qui connaissent le terrain. Trois, justement, c'est aussi d'aller voir l'utilisateur. Donc, que le développeur soit confronté à l'utilisateur, réellement. Et enfin, pouvoir être plus autonome. Donc, pouvoir travailler par soi-même et être beaucoup plus autonome qu'avoir des tâches qui viennent dans vous. Donc, j'avoue que j'étais un peu surpris. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. D'ailleurs, j'avais dit, voilà, pendant deux heures, on réfléchit. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir de ces deux heures. Et je m'attendais vraiment à ce que sorte la table de ping-pong, le baby-foot, la boisson gratuite, etc. C'est aussi sorti. Et aujourd'hui, on a la table de ping-pong. Mais on voyait qu'il y avait une vraie vision de comment on pouvait s'organiser de façon efficace. Et ça, en fait, ce n'est pas si surprenant que ça. Parce que du côté dev, il y a deux façons de voir un dev. Soit c'est une ressource productive. Donc, dans ce cas, on lui applique des schémas productivistes. Donc, on lui donne de la feature, puis il fait du code. Ça, c'est la première vision. Mais aussi, l'autre vision, de voir le dev un peu plus comme un artisan, en fait, quelqu'un qui fabrique. Donc, c'est la vision du software, craftsmanship et toutes ces choses-là. Et dans ce côté-là, en fait, ça aboutit à trois choses, à trois convictions qu'on a. C'est que les devs ont un lien affectif avec ce qu'ils produisent. C'est-à-dire que ce n'est pas un rapport neutre. Le code qu'on fait, généralement, c'est un peu notre bébé. On en est quand même assez fiers. On a une certaine fierté. Enfin, ça dépend, mais généralement. Le deuxième, c'est que les devs, en fait, veulent être plus impliqués dans la vision de leurs produits. Et ça, on le voit, le nombre de devs qui commencent des startups, justement, pour pouvoir maîtriser le produit de A à Z. Ou alors, quand on fait des projets persos, ce qu'on kiffe aussi, c'est pouvoir se lâcher sur les features qu'on choisit de mettre. Et la troisième chose, en fait, c'est que le dev devient de plus en plus expert sur le métier au fur et à mesure qu'il travaille sur un produit. Parce qu'à force de travailler, de faire des features, etc., il comprend un peu la logique. Et du coup, il acquiert une expertise métier. Donc ça, c'est nos trois convictions. Et donc, une fois qu'on est arrivé à ça, en fait, on s'est dit, mais est-ce que si on changeait ses convictions, donc ça, c'était vraiment des convictions, notamment de développeurs, si on est transformé, on refait. On se dit, OK, une personne, n'importe qui chez Vanos, donc aussi bien un développeur, il a une compétence métier, il a une connaissance client, il est capable lui-même de réfléchir ce à quoi a besoin, ce dont a besoin l'utilisateur final, aussi bien l'agent local pour nous que le voyageur. Forcément, ça change complètement notre vision de l'organisation classique. L'organisation classique, c'est le fondateur qui a beaucoup d'idées, qui porte le produit, qui sait où aller. Et derrière, il y a beau avoir une émulsion auprès des développeurs, on a beau leur demander ce qu'ils pensent, finalement, ça vient de là-haut. Et à ce moment-là, j'ai eu une occasion assez intéressante. Je partais en Afrique du Sud, justement pour Evanéos, pendant dix jours, et c'était le point bimensuel, on va dire, avec l'APO, Claire, pour prévoir les prochaines grosses stories, ce qu'on appelle les macro-stories à l'époque. Donc je discute avec elles comment on les planifiait, comment on les ordonnait, pour qu'après, elles puissent les décliner en story. Et à ce moment-là, j'ai fait le premier move pour arriver là-dedans. J'ai dit, en fait, tu vas te débrouiller, tu as finalement plus de compétences que moi là-dessus, tu connais très bien ton secteur. Par contre, le seul truc que je te demande, c'est de ne pas le faire tout seul, parce que finalement, sinon on redescendait d'un cran, mais ça ne va rien changer du tout. Mais tu vas le faire avec ton équipe. Et vous débrouillez. Je ne veux pas savoir comment vous faites. Moi, je pars. Et par contre, juste tu remets complètement en place ce qu'on allait jusqu'à maintenant. Parce que forcément, il y avait un backlog qui était surchargé, donc si je pars dix jours et qu'elle continue à suivre le backlog, finalement, on n'aurait rien appris. Donc tu as ta liberté complète sur ce que tu penses bien de faire sur ce produit-là. Et je suis parti en voyage. Et du coup, j'étais dans cette équipe-là. Effectivement, on avait un backlog plein, donc on savait où on allait. Seulement, on se retrouve tout seul en mode, pas faites ce que vous voulez, mais choisissez où vous voulez aller. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on ne connaissait pas trop le produit. En fait, on allait dans des directions, on n'était pas tout à fait sûr que ce soit les bonnes directions. Donc on a décidé de faire des interviews utilisateurs. Donc on a pris notre Skype, on a appelé les devs et l'APO, on a appelé tous les agents locaux, enfin pas tous, mais quelques agents locaux en fait à tous les coins du monde. Et on s'est aperçu que la direction dans laquelle on allait, ce n'était pas forcément la bonne et qu'il y avait d'autres choses à faire plus rapidement qui étaient moins coûteux et qui apporteraient sûrement plus de business value. Donc c'est là-dessus. Donc on a complètement réorienté le projet. Et derrière, on a mis aussi en place tout un tas d'outils, dont par exemple le support agent pour qu'on soit au plus proche de nos utilisateurs au jour le jour. Et au-delà de ça, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a vraiment eu une super énergie dans l'équipe. Enfin, on était vraiment tous à fond dans le truc et il y avait une super ambiance avec l'APO aussi. Avant, on était un peu en mode un peu de tension, tandis que maintenant, c'est vraiment, on était autour du produit tous ensemble et en mode collaboratif. Donc là, ce dont on parle, en fait, c'est très rapide. Vous allez voir, c'est très rythmé. Donc là, on parle de 10 jours en fait. Donc moi, je pars 10 jours, je reviens, je retrouve une équipe qui a remis à plat complètement ce que j'avais prévu de faire et qui a complètement arrêté, notamment qui a mis en pause un énorme projet stratégique et ça ne paraît pas grand-chose. Si vous reprenez les trucs, hop, on y repart. Mais si vous voulez vraiment lâcher prise et dire OK, on continue l'expérience et on pense que c'est la bonne direction, parce que je pensais vraiment que c'était le cas, pourquoi ne pas aller plus loin ? Mais là, c'est vachement important. C'est le moment du lâcher prise, c'est-à-dire le moment où on dit OK, on va faire confiance aux équipes pour qu'ils portent le projet. Ça paraît tout bête, mais on est en 2015, fin 2014, donc la boîte, elle cartonne, ça explose, il y a plein de choses à faire, on est sous pression parce qu'il y a plein de produits à sortir. Et finalement, on dit non, mais si on ne se pose pas, si on ne prend pas du recul par rapport à ça, on va se faire entraîner et on ne va pas avoir l'organisation qu'on veut et on ne va pas réussir à réinventer le voyage. Et donc là, on était face à 5 personnes et on se dit OK, ça peut marcher avec 5 personnes. Ils ont vraiment pris le projet à bras-le-corps, c'est impressionnant, il y a un chat maintenant sur l'outil pour les agents locaux, ils prennent le support en charge, les tâches qu'ils ont faites paraissent pertinentes, mais comment on fait pour généraliser ça ? Vous avez quelques dessins de maternelle, 5 personnes dans un coin qui font un projet qui paraît intéressant et maintenant, on a 40 personnes à entraîner. Donc là, on va vous la faire vite parce qu'on pourra répondre à la première question. Entre le... Ça, c'était décembre. Entre décembre et janvier, on organise une journée. Donc le 7 janvier. La moitié de la journée est prise sur la présentation de la vision. On se dit qu'il faut quand même un cadre. Pendant une demi-journée, on parle une heure et on fait surtout discuter les personnes d'entre elles pour clarifier la vision de l'entreprise. Et donc à la fin, il y a 5 enjeux. Comme on l'avait présenté avant, il y a 5 enjeux, 5 phrases, qui est un peu le cadre dans lequel on va évoluer pendant cette année. C'est le seul cadre qu'il va y avoir pendant toute cette année. Et deuxièmement, pour organiser cette journée, il y a une équipe d'organisation qu'on appelle l'équipe Orga. Ce sont des volontaires de la boîte qui se réunissent pour réfléchir à comment on peut s'organiser différemment. Et des volontaires, c'est vraiment des personnes aléatoires puisqu'en plus, c'était pendant Noël. Donc c'était ceux qui n'étaient pas en vacances. Finalement, sur 40, ça ne représentait pas énormément de personnes. Et là, ça c'est un des slides qu'on a présenté justement cette journée, le 7 janvier, et qui a été un des piliers de cette année. C'est la confiance qu'on pouvait donner aux personnes et le lâcher prise qu'on avait, donc Eric et moi, par rapport à tout ce qui a pu avoir lieu derrière. On y reviendra plusieurs fois. Et donc, on se retrouve janvier 2015 avec une toute nouvelle organisation, préparée par la Team Orga de l'époque. L'idée, c'est de mettre fin à tous les process. et on l'appelle en fait l'organisation en micro-projet. Donc comme je disais, on met fin à tous les process sauf deux. En fait, c'est le principe, c'est que tout est organisé en projet. À partir de maintenant, n'importe quelle équipe, n'importe quelle personne peuvent se regrouper autour d'une tâche qu'elles ont à effectuer ensemble, donc généralement pluridisciplinaire. Un projet, c'est quand même scopé, donc ça doit être relié à un enjeu, donc les enjeux présentés avant. Et ça doit être limité dans le temps avec un certain nombre de livrables. Ça aussi, comme vous pouvez voir, avoir un cycle de vie sous forme, avec une métaphore sur l'arbre. Et donc voilà, on se retrouve tous avec ça. Et donc, on n'a plus de roadmap. Qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de roadmap et qu'on a une équipe qui peut monter ses projets ? On se retrouve à avoir 40 à 50 personnes qui créent des projets de toutes sortes, mais toujours positionnés sur des enjeux. Donc on a monté, on avait un outil qui s'appelait Jira à l'époque pour G&O Scrum. On l'a abandonné à ce moment-là et on a mis en place Trello pour que tout le monde puisse créer facilement des projets. Beaucoup d'énergie. On imagine 50 personnes, 2, 3 projets créés par personne. Ça fait plus de 100 projets qui popent en parallèle. Et après, il faut les développer. Et on a beaucoup d'énergie à ce moment-là parce qu'on se dit super, on va enfin pouvoir faire les features dont on pensait qu'elles étaient intéressantes. Et donc, on n'y va. Et ça, c'était vraiment génial. On avait vraiment beaucoup d'énergie. Et là, il y a aussi une petite anecdote qui est intéressante. C'est pour la fin du process, forcément, il y avait une personne avant qui était dédiée. Nous, on avait choisi ça. C'est une personne dédiée au support qui gérait les features tracker et qui gérait la remontée des bugs sous Gira avec tout le workflow nécessaire, avec le suivi des chiffres, etc. Ça, ça a sauté avec la nouvelle orga. Et il y a plein de personnes qui sont venues me voir, notamment en janvier, pour me dire comment on fait pour le système de gestion de bugs. C'est quoi le workflow de gestion de bugs maintenant ? Et à chaque fois, la réponse que je posais, c'était de dire mais c'est quoi le problème aujourd'hui ? La réponse était il n'y avait pas de système de gestion de bugs. Je dis ok, mais est-ce qu'il y a des bugs en production actuellement ? C'était deux semaines après qu'on ait lancé l'organisation. Et la personne m'a dit bah non, ça a l'air de tourner. Je dis pourquoi tu veux rajouter un process ? En fait, il y en avait un de process. Juste, il n'était pas là. Il n'était pas explicité. le process était Slack. Donc Slack, il y avait un channel qui s'était naturellement créé sur lequel les personnes faisaient remonter les bugs et les développeurs en permanence ils suivaient ça ou certaines personnes un peu plus que d'autres et finalement les bugs étaient corrigés au fur et à mesure. L'ajout d'un Jira ou l'ajout d'un système quelconque n'aurait pas forcément amélioré le système. Aujourd'hui, on marche encore comme ça. Alors ça avait plein d'avantages donc les micro-projets, ça permettait de développer plein de petites choses mais justement c'était des petites choses et le fait d'avoir plein de petits projets aussi ça incitait les développeurs à s'inscrire sur tous les projets intéressants et quand tous les développeurs s'inscrivent sur plein de projets finalement on a moins de temps pour l'opérationnel. Il y a un deuxième souci c'est qu'on a une centaine de projets en parallèle qui ouvrent et on ne peut pas tout développer en même temps. On est une dizaine de développeurs comment on va gérer la priorisation ? Les devs sont devenus une ressource du coup limitante. Il se trouve que à cette période-là c'est la période où les développeurs ont le mieux mangé chez Vaneos ils ont le plus but puisque l'idée c'était de corrompre les développeurs pour les amener sur les projets qui intéressaient les personnes du marketing et la production. Il m'est arrivé plusieurs fois de me faire offrir des paquets de chocobons pour que je travaille sur un projet marketing qui avait besoin d'un développeur ponctuellement. Le problème que ça pose il y avait ce problème-là la priorisation se faisait certes sur le business les devs sont quand même rationnels on pense aux enjeux business mais il y avait quand même beaucoup de projets on ne pouvait pas tout réaliser en même temps et c'est sur nous que retombait la pression. Il y avait un deuxième problème c'est qu'on est une dizaine de développeurs et du coup on est un peu tous freelance pour la boîte on va choisir le projet sur lequel on va travailler et du coup on a perdu l'esprit d'équipe. Les développeurs s'inscrivent sur un projet le développe dans son coin le releas et après passe à autre chose. on n'avait plus la cohérence globale réunifiée autour des enjeux d'Evaneos et l'esprit d'équipe et l'entrepreneuriat ce sont les deux valeurs fondamentales d'Evaneos qu'on ne voulait pas perdre. Juste pour prendre un peu de recul pendant cette période c'est quand même la période où toutes les priorités business donc toutes les tâches moyennes on va dire notamment demandées par le marketing vous savez la synchronisation des bases la mise en place de tags tous ces systèmes-là qui traînaient finalement qu'on repoussait parce qu'on voulait faire des projets de fonds et ça a été réglé en très peu de temps finalement et entre janvier et mars c'est là où il y a eu le plus de petits projets qui ont été résolus pour quelqu'un comme ça. C'est vrai que dans l'organisation précédente on avait une roadmap et on avait des gros projets et effectivement tous les petits projets satellites ne trouvaient jamais leur place dans le backlog. Donc on a mis en place un système de squad donc les squad c'est quoi ? C'est des équipes pluridisciplinaires qui vont se réunir autour d'un enjeu précis et ils vont s'auto-organiser et vont choisir donc ils vont pouvoir faire la priorisation la roadmap autour d'un enjeu précis. Par exemple on a l'équipe Transformers qui était composée d'un dev front deux dev back deux personnes spécialisées en acquisition et une personne marketing internationale. Ensemble ils ont réalisé des projets avec une vision business et une roadmap qui était pertinente par rapport à l'enjeu d'amélioration du taux de transformation du site et du coup moi j'étais dans une autre squad la squad pro et effectivement pour vous raconter un peu comment on l'a vécu de l'intérieur ce qui s'est passé c'est que du jour au lendemain on était freelance et on s'est retrouvé en équipe et on a retrouvé cet esprit d'équipe qu'on aime bien et ça a tout de suite bien marché on était tous devant un projet une feuille blanche on avait un but c'était de faire en sorte de faire exploser le nombre d'utilisateurs de notre plateforme pour les agents et on avait carte blanche pour y arriver donc ça c'était vraiment un truc fort ce côté en fait liberté, autonomie, responsabilité c'est quelque chose qui nous a vraiment motivé dès le départ maintenant au niveau de l'organisation comment ça s'est passé c'est à dire qu'au début il y avait absolument zéro process donc on est parti d'une feuille blanche c'est juste 5 personnes qui travaillent ensemble et l'idée en fait pour construire et pour améliorer tout le temps la façon dont on travaille ensemble c'était de partir des frustrations qui se créent forcément à partir du moment où tu as des personnes qui travaillent des frustrations en fait du quotidien pour mettre en place en fait et répondre à ces frustrations à chaque fois en itérant comme ça un des exemples par exemple c'est on était assez dérangé parce que la façon dont ils étaient placés donc on était face à face autour d'une table ce qui fait que la personne qui était à un bout par rapport à l'autre personne qui était en face si jamais elle voulait l'aider pour pérer rapidement sur un bug ou dès qu'il y avait une question elle était obligée de se déplacer tout le long de la table pour aller la rejoindre donc ça ce qui fait qu'on le faisait jamais donc on a décidé de changer ça et de mettre en place en fait des bureaux sous forme d'arc de cercle comme ça on est toujours à proximité d'un coup de chaise hop on peut se déplacer à côté de l'autre et le débloquer là où il bug ça vous paraît une anecdote mais en fait c'est la dynamique qu'il y a aujourd'hui chez Vanos dès qu'il y a un problème ça se résout par lui-même et rapidement sans qu'il y ait une réflexion sans qu'il y ait de process finalement donc arriver et voir qu'ils ont bougé les bureaux de place pour se mettre de façon plus efficace ce qui est vraiment le cas c'est assez impressionnant et ça c'est une petite anecdote parmi plein de choses qui grouillaient à ce moment là pour optimiser tout ça alors oui après ça se résout facilement mais en fait il y a un petit truc c'est qu'il faut prendre le temps d'en parler et ça on ne prend pas souvent le temps dans des organisations de club plus classiques parce qu'on est plus sur le côté métier il faut faire la future mais en fait c'est très très important de prendre le temps des fois de parler de comment on travaille pour justement réussir à fluidifier tout ça et là c'est ce qu'on avait fait on avait passé toute une matinée à parler de plein de choses qui n'allaient pas et à la fin on était venu avec une liste d'engagement qui permettait de résoudre tous les problèmes qu'on avait et on en avait beaucoup Les rétrospectives sont souvent sous-estimées en Scrum et en fait c'est super important c'est vraiment un élément fondamental de la méthode O ne jamais sous-estimer la rétrospective On va faire un petit aparté technique puisque c'est bien beau de parler d'organisation mais derrière il y a aussi une architecture et l'architecture chez Evaneo c'était comment ? En 2014 on avait un gros bloc monolithique sur ZDF1 et puis après une API REST etc et on avait une vision à l'époque SOA puis maintenant on a une vision assez claire de ce sur quoi on veut aller à savoir les microservices et donc courant 2014 on entame la procédure de migration on crée deux premiers services SOA qui sont le service de comptabilité et le service de phoning qu'on a voulu rendre indépendant pour pouvoir tester un peu comment faire pour se séparer du bloc monolithique et au fur et à mesure de notre expérience dessus on a acquis des nouvelles compétences on a découvert aussi Docker dans la foulée qui était encore en bêta à l'époque et on a commencé à mettre en place tout ça ça nous a permis en 2015 d'être beaucoup plus ouverts sur les choix technologiques il faut savoir qu'en 2014 les décisions techniques étaient souvent prises par le CTO et moi-même en tout cas fortement poussées même si c'est pas imposé c'était vraiment très fortement poussé et on suit l'organisation on suit l'ouverture la libération entre guillemets des équipes et donc en 2015 on décide de lâcher prise aussi sur la partie stack donc par contre il faut quand même avoir un socle commun en tout cas une manière de pouvoir communiquer facilement c'est à dire on a mis en place le message queue en l'occurrence RabbitMQ et nos applications satellites qui sont créées aujourd'hui sont toutes portées sur des containers de cœur pour bien être indépendants ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'équipe pro par exemple qui est en train de refaire une partie core business ils la font en microservices et ils font des choix de technologies qui n'étaient pas ceux qu'on aurait pu préconiser en l'occurrence aujourd'hui il y a eu deux pots qui ont été fait une hésitation entre Silex et Symfony 2 dans des containers de cœur et de l'autre côté sur une autre squad qui ont d'autres enjeux d'autres problématiques ils restent sur notre archi actuel et par contre mettent en place du CQRS du read model etc donc on voit que les équipes deviennent aussi autonomes d'un point de vue technique et se posent des questions quelles sont les solutions qu'il faut que j'apporte à ma squad pour réaliser mon enjeu je ne vais pas partir demain sur du rubis parce que ça m'amuse je vais réfléchir puis on est au PHP forum donc on ne va pas faire de rubis mais quels sont les choix qu'il faut que je fasse pour être pertinent aujourd'hui pour réaliser des projets bien conçus et rapidement donc aujourd'hui RabbitMQ Docker les microservices sont les choses qu'on met en place aujourd'hui pour que tout le monde puisse avancer de manière sereine vers l'avenir et en fait on transforme une énergie qui était en confrontation en permanence surtout avec les juniors en général qui arrivent avec plein d'idées avec plein de nouvelles technos en disant ok moi je voudrais mettre ça et puis rencontre un mur en disant attends regarde les choses en face cette techno elle est pas stable aujourd'hui on est là est-ce que c'est vraiment pertinent de prendre ça on remplace complètement cette énergie par une énergie où le junior va réfléchir et s'il veut y aller bah vas-y et là il est face à un trou en fait donc il va avancer doucement et puis il va se poser les bonnes questions lui-même et il va avancer lui-même alors forcément il est entouré en en discutant en permanence il y a vraiment un changement de paradigme au niveau des relations qu'il y a entre les développeurs et d'ailleurs on n'a plus de on n'a pas de lead dev qui va choisir ou de responsable projet ou etc on n'a que des développeurs et on a 20 développeurs chez Evaneos donc comme on le présente là ça a l'air de bien marcher les squads tournent pour le coup elles gèrent bien elles ont un esprit d'équipe elles gèrent bien les priorités business elles sont indépendantes on a récupéré plein d'énergie mais c'est pas pour ça que ça fonctionne très bien il y a plein de problèmes plein de difficultés et il y a surtout une volonté d'itérer en permanence donc l'équipe Orga en général qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive elle va demander aux personnes ce qui va et ce qui va pas donc là c'est ce qu'on a fait à ce moment là donc ça c'était l'été dernier et là vous voyez voilà des questionnaires donc pas mal de choses qui vont les squads sont appréciés l'esprit d'équipe fonctionne bien et puis des choses qui vont moins bien donc il y a toujours à améliorer et notamment deux gros points dont l'équipe Orga va ça va prendre à bras le corps c'est un, faire vivre les squads donc aujourd'hui on avait les squads mais on sentait qu'elles étaient un peu figées et que la communication inter-squads n'était pas forcément idéale donc il fallait encore itérer sur l'organisation et puis deux, il y avait aussi les gros projets stratégiques comment on fait pour prendre du recul ensemble et réussir à définir quels squads il faut créer et quels projets stratégiques il faut mettre en place et du coup on a pris ces deux problèmes un à un donc le premier sur les squads figés on a revu un peu l'organisation pour essayer de rendre plus facile le changement de squad donc je vais vous présenter trois slides qui font partie de la documentation interne qu'on essaie de mettre en place sur justement ce système de squad pour les nouveaux donc le premier c'est le slide qui présente les squads elles-mêmes donc voilà un squad c'est un ensemble de projets et des gens qui travaillent dessus et le deuxième voilà c'est ce qu'on a essayé de mettre en place pour faciliter le changement de squad l'idée c'est de se baser sur des roadmaps synchronisés tous les trimestres de telle sorte à ce qu'à ce moment-là les devs puissent changer ou les devs et pas que les devs d'ailleurs puissent changer vers d'autres projets en fonction des compétences qu'ils ont et de leur affinité sur quoi ils veulent travailler en fait et la dernière chose qu'on a mis en place c'est des délégués en fait pour que les squads communiquent plus facilement entre elles enfin la deuxième chose voilà donc ce qu'on vous disait c'est qu'il fallait trouver sur quoi on allait travailler en 2016 en fait et pour ça en top down c'est facile il y aurait eu le CTO, le CEO avec le Codir qui se réunissent qui font leur roadmap qui définit les différents squads et puis qui disent allez-y les gars mais là on a décidé de tester de manière différente et de tester ça en collaboratif donc comment on a fait ça ? on a commencé par un mur sur lequel on a collé un drap de 4 mètres sur 3 on a mis de la colle repositionnable de partout pour pouvoir mettre des papiers dessus on a donné des feuilles, des marqueurs à tout le monde et chaque midi pendant 10 jours tout le monde était invité à venir et à réfléchir avec nous sur quoi on allait travailler en 2016 et le but c'était de trouver les futurs squads de 2016 qui permettraient d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixé donc comme vous voyez au début tout le monde vient avec son projet ses enjeux et l'école un peu sur le mur et au fur et à mesure ce qui va se passer c'est qu'on va réussir à réorganiser tout ça à les mettre par groupe par groupe de projets similaires ou qui sont sur les mêmes choses et on arrive au fur et à mesure aux futurs squads de 2016 telles qu'elles sont aujourd'hui et non seulement on a les squads mais on a aussi les personnes qui vont travailler dessus c'est à dire la répartition des ressources c'est les post-itroses que vous voyez en fait c'est chacun qui est venu se placer par rapport à ces affinités sur la squads dans laquelle vous voulez travailler en 2016 là ça paraît anodin mais là on a une boîte de 60 personnes en très forte croissance c'est à dire qu'on est 60 mais il y a un an on était un peu moins de 40 et on arrive en collaboratif à créer l'organisation 2016 ça veut dire un on fait confiance aux équipes alors il y a plein de petites anecdotes forcément les personnes ne vont pas me mettre leur post-it en disant moi je veux être absolument là il y a des discussions en permanence sur les priorités business sur qu'est-ce qu'il faut quelles compétences il faut etc il y a des discussions passionnantes qui fait qu'aujourd'hui on arrive presque fin novembre on a 60 personnes qui connaissent exactement le défi 2016 qui ont réfléchi à l'organisation en commun et donc qui vont porter cette année là de façon la plus efficace possible donc là il y a aussi un autre truc qui est géré c'est la création de ressources quand on a fort croissance il faut recruter ça va pareil c'est une discussion qu'on a avec les équipes il y a des post-it qui sont d'une certaine couleur et qui disent voilà là il faut absolument une ressource il faut tel type de ressource et on va écrire ensemble les fiches de poste dont on a besoin avec les personnes pertinentes pour cette fiche de poste donc ce qui est intéressant ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui c'est pas tant comment fonctionne aujourd'hui on pourra en parler vous pouvez venir nous voir pour savoir comment marche un squad etc je pense que c'est pas le sujet et notamment c'est pas le sujet de savoir si Scrum c'est bien pas bien si c'est adapté ou pas l'idée c'est on a l'impression d'avoir suivi un parcours un chemin qui est différent du chemin classique qu'il y a qui est pas mieux qui est pas plus facile qui est beaucoup plus dur je pense on a pris des murs on a eu des gros moments de doute mais on peut quand même dégager un certain cheminement qu'on a parcouru là en un an et on peut se retourner sur cette année donc il y a quelques c'est pas du tout des règles c'est quelques généralités qu'on dégage de cette année parce qu'on pense pas que l'idée c'est de dire ok un squad c'est ça ce qu'on trouve intéressant c'est le chemin parcouru donc on est parti de quelque chose de base c'est la confiance donc c'est réussir à dire ok en tant que manager ou en tant que fondateur je fais confiance à mon équipe pour porter le projet et je vais les former je vais les faire monter en compétences je vais leur apporter ce qui leur manque pour qu'ils aient une vision stratégique de ce qu'ils font au jour le jour et qu'ils soient capables de décider ce qu'ils vont faire demain après on a été bloqué par les process finalement il y a très rapidement une hiérarchie un système classique dans lequel qui nous soumet et nous on a choisi c'est un choix de partir de zéro pour créer un vide et pour réfléchir de ce à quoi on a vraiment besoin et il se passe quelque chose d'incroyable c'est que ça dégage complètement les énergies des personnes je dis pas que ça marche bien sans process loin de là je dis juste que c'est un moment que nous on a jugé intéressant pendant lequel c'est en effet le bordel on en effet partout mais il y a une bonne énergie qui se dégage pour créer le meilleur derrière justement on part des frustrations donc c'est pas on met pas des process pour mettre des process on part de vraies frustrations c'est pas à ce niveau là les frustrations c'est au niveau des tripes c'est le matin quand je me réveille je vais au travail qu'est-ce qui me fait chier qu'est-ce qui fait que je me mets devant mon ordi et ça me casse les pieds et c'est là dessus qu'on travaille en fait et c'est ça qu'on transforme en ce qu'on appelle nous des engagements donc en process on pourrait dire qui permettent de répondre à ça et ça ça fait un truc incroyable les personnes dégagent de l'énergie après ça permet de répondre aux problèmes et d'itérer en permanence et pour réussir à faire ça il faut prendre le temps d'en parler parce que forcément ça se fait pas naturellement on est pas dans une culture où naturellement on va prendre les problèmes et les résoudre donc c'est censé être prévu dans Scrum c'est le temps de la rétrospective là nous on prend vraiment beaucoup de temps pour se dire ok on se pose et on va parler de frustration et on va voir comment on résout ça et enfin forcément ça marche que si on itère en permanence parce que très rapidement les frustrations elles reviennent on a l'impression d'avoir un système qui marche et en fait ça diminue petit à petit et il faut remettre une couche de système et il faut enlever les process dans le temps parce qu'il y en a trop aussi ce parcours là donc on vous présente celui d'Evanéos on l'a fait il est à notre sauce il est différent de ce qu'on a vécu ailleurs de ce qu'on a vu ailleurs on a quand même rencontré beaucoup d'entreprises qui faisaient le choix de la conférence qui partaient du même postulat de base et qui révolutionnaient la façon de travailler et dans plein de secteurs d'activité différents que ce soit l'industrie le conseil donc tout type de boîte des boîtes en train de mourir des boîtes qui font du x3 annuel etc et donc on est persuadé aujourd'hui que c'est un chemin qui est vraiment intéressant qu'on peut suivre et on serait très content d'en parler avec vous n'hésitez pas à venir nous voir et si vous faites d'ailleurs un chemin qui est parallèle on serait très content d'échanger parce qu'en fait il y a une des bases aussi c'est de nourrir l'extérieur de discuter pour réussir à récupérer de bonnes idées et continuer à progresser dans ce chemin là merci on va passer aux questions il y a du temps pour les questions levez la main pour que je vous passe le micro là-haut bonjour merci pour le retour je me posais une question alors je ne veux pas que c'est très sympa de travailler chez Vanneos et je me posais la question du coup vous parlez au début de l'énergie et de la créativité qu'avaient les développeurs sur leurs projets persos est-ce que le résultat de votre organisation ça s'est révélé être un hold up sur leur créativité sur leurs projets persos ou est-ce qu'ils ont au contraire fait fleurir aussi leurs projets persos à côté merci en tant que dev non c'est pas un hold up il y a encore plein de devs qui ont des projets persos et ce qu'on fait d'ailleurs toujours c'est ce qu'on appelle les soirées dev donc on se retrouve des fois le soir et on travaille sur des projets qui n'ont rien à voir avec le taf et comme ça on continue quand même la seule différence c'est que maintenant dans le taf on a plus justement le côté liberté qu'on a dans les projets persos il y a beaucoup de développeurs qui utilisent dans leurs projets persos des technos qui finalement maintenant applique enfin chez Evaneos et puis il y a le retour dans l'autre sens enfin il y a vraiment un équilibre et une énergie qui est décuplée je pense pas qu'on ait 100% d'énergie à mettre dans les espaces persos là c'est vraiment un alignement je pense c'est tout ça bonjour moi j'ai une question qui est plutôt enfin qui est reliée quand même à ça c'est tous les projets persos que les devs ont chez Evaneos restent persos ou vous avez quand même la possibilité de porter vos projets avec l'entreprise ou pas du tout si les projets sont en rapport avec ce que vous faites tout ce qui est projet persos ce sont des projets persos et c'est un peu dur de faire l'amalgame donc c'est pour ça qu'il y a les soirées dev où on sait que c'est perso et si les personnes veulent appliquer ce qu'ils développent en perso dans la boîte avec grand plaisir il y a beaucoup de personnes qui développent des librairies notamment open source on a 5 frameworks open source chez Evaneos qui sont développés notamment par Olivier Certain sur son temps perso donc est-ce que c'est un projet perso ou pas c'est une passion et qui est utilisée chez Evaneos et clairement on n'aurait pas ces outils là s'ils ne bossaient pas en plus de ces heures de travail qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'oreille fixe mais classique donc je ne sais pas si ça répond à la question après on n'a pas d'exemple mais si on a par exemple Tidap donc un de nos développeurs qui a développé une carte qui monte en temps réel où sont les voyageurs chez Evaneos est-ce que c'est un projet perso un projet pro c'était pas un projet qui a été prévu c'est un projet qui l'a fait tout seul et finalement qui est aujourd'hui en production donc voilà il y a quelques exemples comme ça mais en tout cas il n'y a aucune volonté de prendre un projet perso et puis de le mettre chez Evaneos D'autres questions ? Bonjour on est en Scrum aussi dans notre agence on a un contexte un peu différent vu qu'on n'est pas sur du client interne si j'ai bien suivi et je m'interrogeais sur la durée de vos sprints combien de temps combien de temps de durer un sprint et deuxième chose au niveau des outils on en cherche actuellement pour gérer du Scrum et manifestement vous avez quitté Jira pour aller vers Trello on a jeté un oeil sur Trello et moi je n'ai pas de visibilité sur un backlog avec cet outil donc je serais curieux de savoir comment vous en avez alors on n'a peut-être pas été très clair les squats sont complètement indépendantes sur comment elles se gèrent et comment elles s'organisent et aujourd'hui on n'a aucun squat qui marche en Scrum pur donc il y en a certains après il y a la notion de rendez-vous donc ça pourrait être l'équivalent de ce que tu appelles les sprints dans ce cas-là il y a des squats qui sont en une semaine il y a des squats qui sont en deux semaines c'est chaque squat qui s'organise comme elle veut il y a des daily meetings par exemple quand il y a des devs c'est souvent tous les jours mais ce dont on parle ça marche aussi pour toute la boîte donc il y a un squat qui s'appelle Tupoutou c'est des marketing ils sont là pour se faire aimer des clients et donc eux ça ne sert à rien de faire un daily meeting donc ils font un je crois que c'est tous les trois jours deux fois par semaine je crois deux fois par semaine ils se réunissent pour partager ce qu'ils font donc c'est vraiment chacun qui s'organise comme il veut et pareil au niveau des outils donc je crois qu'il y a de l'Asana du Trello il y a en effet plus de Jira et il y a beaucoup de post-it donc en rentrant les locaux il y a beaucoup de personnes qui marchent en post-it et voilà je ne sais pas si ça répond à la question et pour la vision du backlog chaque squad s'ils ont une frustration à ce niveau-là ils vont y répondre de différentes façons certains ça va être en passant sur Asana d'autres en post-it à l'époque on était en pur scrum en 2014 on avait essayé tous les outils possibles imaginales on avait Asana on a essayé Jira on a essayé Redmine on a essayé les post-it uniquement sur les murs post-it plus un outil etc et l'outil qu'on a choisi au final c'était Jira et sur des sprints de deux semaines quand on était vraiment en scrum pur obligatoire au niveau de la boîte après maintenant c'est les squads qui décident leur mode d'organisation sur pro par exemple c'est plus du Kanban avec le daily meeting qui est conservé des choses comme ça bonsoir j'ai une question je voulais comprendre le nombre de squads aujourd'hui que vous aviez les tailles qu'elles pouvaient avoir et si les personnes étaient unisquads je ne vois pas où la personne qui parle je suis là merci si les personnes ne travaillent que dans une seule squad en même temps alors oui les personnes ne travaillent que dans une seule squad en fait ça c'est une volonté qu'on a c'est parce qu'on pense qu'à partir du moment où on est sur deux trucs en même temps c'est compliqué à gérer pour son temps et ça veut dire aussi être à deux fois plus de réunions s'il y a des daily meetings dans les deux ça veut dire avoir deux daily meetings et on pense que ce n'est pas la manière efficace de travailler concernant la taille des squads donc là elle commence bien à grossir parce qu'en fait on a continué à embaucher et en gardant le même nombre de squads donc on a cinq squads donc à la base c'était cinq, six personnes maintenant ça monte des fois jusqu'à dix c'est pour ça aussi qu'on veut passer en 2016 avec beaucoup plus de squads donc en 2016 on a prévu douze, onze squads treize, treize squads donc beaucoup plus donc des fois des squads de deux personnes ça arrive des fois quatre, cinq voilà on pense que plus que sept en fait c'est vraiment difficile à s'organiser et de maintenir une cohérence d'équipe à sept d'autres questions j'arrive bonjour comment vous avez est-ce que vous avez eu des conflits dans les squads ou dans vos équipes et comment vous les avez gérés s'il y en a eu des conflits le problème c'est que les conflits en général ils ont rarement ils sortent rarement en fait donc des conflits il y en a eu je pense plein il y en a encore mais en général au niveau de la culture je trouve qu'ils restent assez fermés donc le but c'est réussir à les faire sortir en fait c'était tout le travail je trouve que la plus grosse difficulté ça a été de l'exprimer c'est ce dont on parlait avec les frustrations donc je pense qu'on peut laisser d'ailleurs le slide le slide là donc c'est vraiment réussir à sortir ces frustrations là donc là on a appris à le faire et donc moi ça a été un de mes mon rôle parce que finalement mon rôle c'était plus de dire aux personnes quoi faire et de se poser sur le roadmap et de vérifier que tout est bien accalé qu'il y avait les bonnes ressources etc ça je le faisais plus il y a vraiment une révision des rôles donc mon rôle ça a été justement discuter avec les équipes de voir ce qui marchait pas et je me suis formé à plein de choses pour apprendre à comment gérer ça notamment à la facilitation à la communication d'environnement à plein d'outils qui permettent de faire sortir cette frustration et puis de la traiter tout de suite derrière donc on est encore en chemin il y a encore plein de parcours à faire mais ça change déjà tout par rapport à ce que ça a été il y a un an et le but en fait c'est ça c'est de la sortir pendant les rétrospectives et en parler de manière la plus détachée possible avec les personnes concernées et comme il n'y a plus de manager on ne peut plus faire l'aller-retour on parle à notre manager et le manager fait quelque chose ou il ne fait rien là il faut vraiment en parler avec les personnes de son équipe et c'est vrai que c'est un truc très dur à faire au début c'est difficile de se lancer et c'est toujours difficile maintenant mais on essaye de toujours se forcer à le faire pour éviter d'avoir des frustrations qui restent trop longtemps Bien, une dernière question peut-être ? Il y en a devant aussi des questions pardon, juste ici Bonjour je me posais la question par rapport au niveau du développement dès que vous avez terminé votre projet comment ça se passe au niveau de la phase de recettes, de tests est-ce que vous avez mis tout votre projet en ligne comment ça se passe en fait au niveau de tests et recettes ? Je suis peu sur les projets je suis plus sur l'architecture donc j'ai peu de projets fonctionnels mais aujourd'hui il faut savoir que j'ai sorti des chiffres il n'y a pas très longtemps on a en moyenne 4 à 5 déploiements par jour en production et donc les squads dès qu'elles finissent un projet dès qu'elles ont fini une tâche majeure elles mettent en prod on n'attend pas à la fin de sprint La question était sur le site de déploiement il y a plein de trucs si on rentre dans le site de déploiement avec Docker etc on peut rentrer mais c'est pour ça que je donnais la parole à Olivier ils passent beaucoup de temps là-dessus donc on a un système de dev on a un système avec Fabrique pour mettre en prod avec un système on parlait de Docker tout à l'heure qui permet de déployer facilement Oui c'était surtout au niveau du projet avant que ce soit mis en production surtout comment ça se passe au niveau des process avec les développeurs ? Justement il n'y a pas trop de process on fait ça avec la squad donc généralement dans la squad il y a un PO une personne qui est un peu plus là-dessus donc par exemple chez Pro nous ce qu'on fait c'est que on a donc en mode Kanban donc on a notre post-it de feature qui passe en mode à valider et derrière donc on déploie sur un environnement de dev sur une machine à côté et la personne du coup la PO peut valider la tâche et une fois qu'on a généralement quelques tâches ensemble on les ship tous ensemble et puis on met en prod tout ça au niveau des tests on a du Travis on a du PHP Spec du BIAT du PHP Unit enfin la batterie classique bien merci tous les trois on va s'arrêter là merci à toi merci à toi merci au public merci à toi merci à toi